Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple classique d'application de la première et de la deuxième mode Newton. Ici, on nous disait qu'on était dans le référentiel terrestre, qui est un référentiel galiléen, et on a à chaque fois une balle qui est lâchée dans le vide, et on nous donnait les forces qui s'appliquent sur cette balle, les forces extérieures. A chaque fois, on a le poids P, qui est vertical vers le bas, comme d'habitude, qui lui est toujours de même intensité, c'est-à-dire de même norme, avec la même direction et le même sens, parce que c'est la même balle à chaque fois. Par contre, on a les forces de frottement qui, elles, sont différentes. Ça peut dépendre du milieu dans lequel la balle se situe, est-ce que c'est dans l'eau ou dans l'huile, ça peut dépendre de la matière de la balle, ça peut dépendre de la vitesse de la balle aussi, de plusieurs paramètres, mais en tout cas, on nous donne différents cas avec des forces de frottement d'intensité différentes. Par contre, les forces de frottement sont toujours verticales vers le haut, parce que les forces de frottement, elles s'opposent au mouvement, et le mouvement qui va être vers le bas, parce que la balle tombe, et la force de frottement s'applique toujours en bas de la balle, c'est-à-dire au niveau du point de contact entre la balle et l'air. Alors que le poids, lui, s'applique toujours au centre de gravité de la balle, c'est-à-dire au centre de la balle. Donc là, la force de frottement, on l'a légèrement décalée pour bien l'avoir, mais normalement, elle est superposée au poids, avec un point d'application différent, sauf que là, on l'a légèrement décalée pour bien comprendre comment était la force de frottement. Et on nous demande, dans chacun des cas, de décrire le mouvement du système, donc de la balle, et on nous demandait si le principe d'inertie s'appliquait dans chacun des cas ou pas. Alors, d'abord un petit rappel, le principe d'inertie qui est la première loi de Newton, c'est l'autre nom de la première loi de Newton, nous dit que, dans un référentiel galiléen, ici c'est le cas, parce qu'on a le référentiel terrestre qui supposait galiléen, c'est ce qu'on a vu dans le cours, donc dans un référentiel galiléen, si la somme des forces extérieures appliquées sur un système se compense, à ce moment-là, le système a un mouvement rectiligne, uniforme, ou est immobile. Ici, ce qu'il faut regarder, c'est de savoir si les forces se compensent, les forces se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à vecteur nul. Donc, il faut regarder ici, quand on n'a que deux forces, si ces deux forces se compensent ou pas. Alors là, on voit qu'elles ne se compensent pas, on va le faire aussi graphiquement, mais visuellement, ça se voit, puisque le poids, lui, est plus grand que la force de frottement. D'ailleurs, si on fait P plus F, mais si on le fait graphiquement, donc on a le P qui est comme ça, et on a le F qui remonte vers le haut. Et donc, P plus F, en termes de vecteur, ça fait un vecteur qui est comme ça. Donc ça, le petit vecteur ici, dirigé vers le bas, c'est le vecteur P plus F. Je rappelle, si on a deux vecteurs, par exemple, comme ça et comme ça, si je fais ce vecteur-là, ça, ça va être le vecteur U plus V. Ça, c'est U plus V, si je dis que ça, c'est U, et ça, c'est V. On les met bout à bout, et on part du point de départ, et on arrive au point d'arrivée. Là, c'est le même principe, sauf qu'ils sont les deux vecteurs collinéaires, donc en fait, ils sont superposés, mais si je pars de ce point-là, et qu'après, je mets le vecteur F au bout, j'arriverai à ce point-là. Donc, j'ai le vecteur P plus F, qui, lui, est dirigé vers le bas. Or, P plus F, on sait de manière générale que c'est égal à la masse fois l'accélération. Ça, c'est d'après la deuxième loi de Newton. Alors, pourquoi ? Je vais refaire la démonstration juste une fois pour qu'on sache bien, parce qu'en fait, la vraie formule qui avait marqué dans le cours, c'est que P plus F égale DP sur DT. Enfin, la vraie formule du cours, c'était que la somme des forces extérieures égale DP sur DT. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Alors, attention, le P d'ici, ce n'est pas le poids qui est là, le P d'ici, c'est la quantité de mouvement. Enfin, on a vu que c'était le piège, c'est qu'il y a deux vecteurs P. Il y a le P, poids, mais qu'on note avec un P majuscule, et le P, quantité de mouvement, qui se note avec un P minuscule. Ce P minuscule, on sait que c'est égal à M fois V, donc la masse fois la vitesse, donc MV, ça fait D de MV sur DT, si j'en remplace le P par MV. Comme la masse est constante, parce que la masse de la balle ne bouge pas, je peux sortir la masse devant, donc ça me fait M dV sur DT, et dV sur DT, on sait que c'est l'accélération. Ça, c'est une formule de cours. La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Donc finalement, j'ai la somme des forces extérieures qui est égale à M fois A. Avec la petite démonstration qui fait trois lignes, qui normalement doit être refaite à chaque fois. Là, je la fais juste une fois. Après, pour les autres cas, je dirai directement que la somme des forces extérieures vaut masse fois accélération. Donc là, j'ai la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures, c'est P plus F, parce qu'ici, il n'y a que P et F, qui est égale à M fois A. Maintenant, le P plus F, on a vu qu'il était dirigé vers le bas. Ça, c'est le P plus F. Lui, on a dit que c'était un vecteur qui était comme ça. Donc le vecteur accélération est égal à P plus F. On divise par petit M. Parce que la masse, je peux la passer de l'autre côté. Et donc ça, finalement, le fait de diviser par la masse ne changera pas le vecteur accélération. Et donc, j'ai le vecteur accélération qui sera aussi dirigé vers le bas. Alors, peut-être avec une norme différente, c'est possible, mais en tout cas, il aura la même direction et le même sens. Donc l'accélération est vers le bas. Et donc, si l'accélération est verticale vers le bas, comme au début, on dit qu'on lâchait la balle sans vitesse initiale, on va avoir un mouvement qui va être vertical puisque la balle chute, mais qui sera du coup accélérée. Puisque l'accélération est vers le bas, donc du coup, la balle va aller de plus en plus vite et donc, on a un mouvement qui sera accéléré. Et en plus rectiligne, puisqu'il n'y a aucune force qui dévie la balle vers la gauche, vers la droite. Donc ici, quand on nous demande de décrire le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc le mouvement, je l'écris MVT. est rectiligne, alors pardon, pas uniforme, pardon, mouvement juste rectiligne, on a dit accéléré, puisqu'il y a une accélération qui est vers le bas. Donc ça, c'est pour le premier cas. Alors, on va aussi répondre à la deuxième question qui était le principe d'inertie s'applique-t-il ? Alors ici, non, puisque la somme des forces ne se compense pas. On a vu que P plus F ici est différent de, attention, non pas zéro, mais vecteur nul, parce que quand j'additionne des vecteurs, ça donne un vecteur. Ici, P plus F, ce n'est pas égal au vecteur nul, donc le principe d'inertie ne s'applique pas. Parce que le principe d'inertie s'applique uniquement si les forces se compense, ce qui ici n'est pas le cas. Dans le deuxième cas, alors le deuxième cas, là par contre, le P, alors c'est exactement le même principe que le premier schéma, sauf que le F a la même norme que le P. On peut le voir, graphiquement, on peut mesurer les deux vecteurs, alors ça s'était précisé dans l'énoncé, sur le site, on nous disait que les deux vecteurs P et F avaient ici la même longueur, c'est-à-dire qu'ils ont la même intensité, par exemple, 50 N pour chacun ou 30 N, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ici, par contre, j'ai P plus F qui est égal à vecteur nul. Alors graphiquement, j'ai le P qui est vers le bas, ensuite j'ai le F qui est vers le haut avec la même intensité, donc il sera de même longueur, donc comme je pars de ce point-là et que j'arrive au même point, finalement, la somme des deux vaut vecteur nul. Donc j'ai P plus F qui est égal à vecteur nul, et donc, quel est le mouvement dans ce cas ? On sait que c'est un mouvement rectiligne, uniforme, puissieux, on est dans un référentiel galiléen, et d'après le principe d'inertie, on sait que si la somme des forces se compense dans un référentiel galiléen, à ce moment-là, le système est en mouvement rectiligne uniforme. Donc là, l'écran au mouvement, c'est un mouvement rectiligne, cette fois-ci, uniforme. Alors, uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. donc ici, c'est-à-dire que s'il tombe à 30 mètres par seconde, il continuera de tomber à 30 mètres par seconde. Ici, on nous disait qu'on lâchait sans vitesse initiale, donc là, il va accélérer. Ici, on disait par contre qu'il avait déjà une certaine vitesse, donc il va garder cette vitesse. Il ne va pas accélérer, il ne va pas décélérer, il va garder une vitesse constante, en tout cas, tant que P plus F est égal à vecteur nul. Si après ça change, ce sera différent, mais pour l'instant, en tout cas, tant que j'ai P plus F égal à vecteur nul, j'aurai mouvement rectiligne uniforme. Le principe d'inertie s'applique-t-il ? C'est ce qu'on a vu, que oui, ici, le principe d'inertie s'applique, puisque la somme des forces se comporte. Donc là, la deuxième réponse à la question, c'est oui, alors qu'ici, c'était non, puisque j'ai P plus F qui est différent de vecteur nul. Alors, je vais juste faire un petit aparté, c'est que, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on a normalement P plus F qui est égal à la masse fois l'accélération, mais ici, P plus F est égal à vecteur nul. Donc finalement, j'ai masse fois l'accélération qui est égal à vecteur nul. Je peux diviser par M puisque c'est une constante, donc ça fait que l'accélération, finalement, est égal à vecteur nul divisé par M, ce qui reste vecteur nul. Or, le vecteur nul, on a vu que c'était dV sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Or, si la dérivée de la vitesse est constante, ça veut dire que la vitesse, si la dérivée de la vitesse est nulle, ça veut dire que le vecteur vitesse est constant. Et donc, que la vitesse est constante. Passer de là à là, ça envoie plus ça en terminale, normalement, c'est ce qu'on appelle les primitives, mais on peut se douter quand on connaît les dérivées que les seules fonctions qui donnent 0 quand on les dérive, ce sont les constantes. Et donc, ici, c'est la vitesse qui est constante et donc, on a un mouvement uniforme. Et enfin, pour le dernier cas, là, ça va être l'opposé puisque, ici, j'ai le F qui est plus grand que le P. Donc là, de la même manière, j'ai P plus F qui, cette fois-ci, est différent, encore une fois, du vecteur nul. Parce que si je fais graphiquement, alors, je vais le faire plus bas, j'ai le P qui est vers le bas et par contre, j'ai le F qui est plus grand comme ça, vers le haut. Et donc, P plus F, cette fois-ci, me donne un vecteur vertical vers le haut. Je le fais bien. Donc, je pars d'ici. J'ai P plus F et donc, ça me donne ça. Donc, le P plus F est égal à ce vecteur ici, ce troisième vecteur. Et donc là, à l'inverse du schéma 1, j'aurai l'accélération qui, elle, sera aussi verticale vers le haut. Parce qu'on avait vu que P plus F d'après la deuxième line newton c'est égal à MA. Donc, l'accélération, comme la masse est positive, ça ne va pas changer le sens de P plus F. Donc, j'ai l'accélération qui est, elle aussi, dirigée vers le haut avec une norme différente. Et ça, ça n'a pas d'importance. Si l'accélération est dirigée vers le haut, alors attention, ça ne veut pas dire que le mouvement va être vertical, mais ça veut dire que le mouvement va être par contre décéléré. comme les frottements sont plus importants que le poids, même si, ici, il va y avoir une vitesse initiale, l'objet va tomber, mais sa vitesse va diminuer puisque le poids ne compensera pas les frottements qui sont supérieurs. Donc, cette fois-ci, j'aurai un mouvement rectiligne, non pas accéléré, mais décéléré. Il sera toujours rectiligne parce qu'encore une fois, j'ai que des forces verticales et puis la vitesse initiale est verticale aussi. Donc, il n'y a aucune raison que le système dévie vers la gauche ou vers la droite. Donc, cette fois-ci, j'aurai un mouvement rectiligne. Alors, je peux laisser rectiligne, je peux dire aussi verticale parce qu'ici, c'est verticale. Par contre, décéléré puisque l'accélération est cette fois-ci vers le haut. Et donc, bien sûr, la réponse est non, le principe d'inertie ne s'applique pas puisque les forces ne se compensent pas. Donc, voilà un petit peu les trois cas simples, puisque ici, j'ai que deux forces, avec trois forces, c'est un petit peu plus compliqué, mais avec deux forces, on voit qu'il faut tout simplement regarder est-ce que les forces se compensent ou pas. Quand c'est le cas, c'est très simple, le mouvement rectiligne uniforme. Par contre, quand ce n'est pas le cas, il faut additionner les deux pour voir l'accélération escalée vers le haut, vers le bas. parce que ça peut être vers la gauche ou vers la droite aussi, en tout cas, dans quelle direction elle est. Et à ce moment-là, suivant la vitesse initiale, ça peut être souvent un mouvement rectiligne, mais ça peut aussi être autre chose, on verra ça dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, le principe d'inertie, qui dit que le mouvement est rectiligne uniforme, ne s'applique que quand les forces se compensent. Ici, c'est possible parce qu'on est dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Si le référentiel n'est pas galiléen, ce n'est pas possible, mais ça, généralement, on ne le voit pas en exercice, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, les lois newton ne s'appliquent que dans les lois newton et la référentiel galiléen. Donc ça, c'est vraiment les cas typiques, les cas simples qu'il faut connaître. Là, j'ai fait des grosses démonstrations à chaque fois, c'est vraiment pour expliquer, mais normalement, on va beaucoup plus rapidement. On dit, si P plus F égale vecteur nul, à ce moment-là, principe d'inertie, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, pas principe d'inertie, mais on applique la deuxième lois newton. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour trouver des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les lois newton. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.